Je n'en ai pas entendu parler à l'Arbrel, donc je pense que je vais aller me réfugier à l'Arbrel. Pour moi, c'est que du commercial. A l'OL, la fin du monde, on n'y croit pas. Il y aura bien un match face à Nice ce samedi à 20h. Le retour de Claude Puel à Gerland, la perte de la première place à Paris dimanche dernier, et le souvenir d'une défaite à Nice en Coupe de la Ligue. Trois bonnes raisons pour les Lyonnais d'être motivés. D'autant plus que l'OL n'a plus gagné son dernier match de l'année à domicile depuis 2001. J'ai soulevé le problème aux joueurs. C'est à chacun d'entre nous de mesurer l'opportunité qu'on a. Que ce match soit celui qui nous fait, quoi qu'il arrive dans les autres matchs, rester sur le podium à mi-saison. Ce match est important pour tout le monde. C'est le grand tournant pour être collé toujours dans le podium. Après que l'OL ait perdu ses cinq points d'avance sur le PSG, en deux rencontres, trois équipes peuvent désormais prétendre au titre honorifique de champions d'automne, Lyon, Paris et Marseille, à égalité de poids en classement. Mais en cas de victoire demain soir, l'OL tournerait à deux points de moyenne par match, généralement considérés comme le rythme du champion en fin de saison. Ce serait effectivement une très belle satisfaction. Ce ne serait pas un aboutissement, mais ce serait une belle satisfaction de cette première partie de saison. Donc bien sûr, c'est l'objectif. Les Lyonnais qui affronteront le Tottenham du Goloris en 16e de finale de l'Europa League ont l'occasion demain soir de conclure en beauté un début de saison étonnant et de partir en vacances l'esprit tranquille.